Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier live CCI. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes avec Guylaine Tanguimoulin. Salut Guylaine. Salut Romain. Tu vas bien ? Super et toi ? Très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce premier live ensemble. Avec grand plaisir. Du coup, on va tester des trucs. On va voir comment ça se passe. On a plutôt le temps en ce moment de tester des choses. On a plutôt le temps en ce moment. Tu es la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Le Crocodile à Vélo. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Sachant que l'objectif de notre échange, c'est de voir vraiment toi où tu en es, comment tu vis un peu ce confinement, et de voir quelles sont les solutions que tu as trouvées pour essayer de s'en sortir. Bien évidemment, si vous avez des questions, ceux qui regardent ce live, n'hésitez pas à les poser. Du coup, je les regarde en même temps. Donc, ne vous inquiétez pas si je regarde par là parfois. Je les regarde en même temps. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Du coup, c'est le but du jeu. C'est qu'on puisse échanger ensemble pendant à peu près une demi-heure. Donc, voilà. Guylaine, dis-nous tout. Le Crocodile à Vélo, c'est quoi ? Alors, le Crocodile à Vélo, c'est un projet que j'ai lancé officiellement en septembre 2019. Donc, après avoir travaillé un peu plus de six ans dans la communication et le marketing chez Hermès et Abbas, où j'ai acheté de la pub en Outre-mer. Et Hermès, j'organisais des projets dans le monde. Je suis tombée enceinte et donc j'ai eu le temps de réfléchir à un projet qui me trottait à l'esprit depuis un moment. Donc, j'ai lancé en septembre la Guylibox initialement, parce que le Crocodile à Vélo s'appelait la Guylibox, mais on a changé récemment de nom suite à une opposition de Guylibox. Mais c'est pas grave, c'est super chouette d'avoir le Crocodile à Vélo. Ça fait partie de l'avis d'entrepreneur aussi. Oui, j'ai découvert énormément de choses aussi en termes juridiques. Enfin, c'est hyper intéressant. Je pense que je vais finir par faire des tutos sur YouTube. L'an de ta boîte sans embûche avec un avocat. Mais c'est ça. En fait, quand on lance une boîte, on se rend compte qu'il faut être multifonction. qu'on a pour avoir des idées et la détermination. Il faut soit bien s'entourer ou bien se renseigner. Parce qu'il y a forcément des moments où ça va être un peu compliqué. Mais franchement, lancez-vous si vous avez envie. Et surtout, parlez autour de vous. Et du coup, le Crocodile à Vélo, c'est quoi ? Vox mensuel pour maman, parents et bébé de 0 à 2 ans. Tous les mois, j'ai un thème différent que je développe avec une illustratrice. Donc, c'était vraiment un des premiers items que j'ai voulu développer en lançant la box. C'était d'avoir un univers graphique unique. Donc, je vous invite à aller découvrir le site web ainsi que les réseaux sociaux qui reflètent bien l'univers. Et dans cette box, vous retrouvez tous les mois 5 produits. Un produit d'éveil, un produit cosmétique, un produit gourmand, un produit pour la maman et un produit textile pour la modique somme de 30 euros par mois frais de part compris. Bon, c'était la mini-pub. Non, mais c'est bien. Au moins, tu l'as fait. C'est une bonne... En fait, ça répond à un besoin de cadeau de naissance. Évidemment, je parle de box mensuel, mais on peut acheter les box de manière unitaire. On peut les offrir une, deux, trois, autant que vous voulez. On peut s'en offrir autant qu'on veut. C'est libre. Il n'y a pas d'engagement. Donc, voilà. En gros, l'esprit. À travers cette box, je voulais vraiment, en plus de l'univers graphique unique, je voulais partager des marques qui avaient une démarche originale, donc soit qui ont une démarche originale, soit éco-responsables, soit des nouvelles marques françaises au maximum. Donc, je ne me revendique pas que Made in France, comme on en a discuté précédemment, parce que 30 euros par mois frais de part compris. C'est très difficile d'être uniquement Made in France. Et honnêtement, moi, il y a des petits goodies ou des choses qui ne sont fabriquées pas forcément en France que j'aime bien avoir. Donc, voilà, des petits pensements. C'est vraiment une approche émotionnelle pour la maman, pour l'enfant, et de se dire que c'est une box très cocooning, très réconfortante. Oui, alors c'est vraiment le plaisir pour la maman, en effet, et le bébé. C'est vrai que du coup, ce qui ressort de mes abonnés et des gens qui font des cadeaux, c'est qu'ils sont contents de ce qu'ils ont fait à la fin un cadeau au bébé et à la maman. Et c'est vrai que la maman, on a tendance un peu à l'oublier une fois que le bébé est né. Et c'est vrai qu'elle est quand même super contente d'avoir une pensée tous les mois, un cadeau. Enfin, c'est vrai qu'en fait, les abonnés en général me disent « Bon, c'est pour mon bébé, mais c'est mon petit plaisir quand même à moi. » Bon, alors du coup… C'est vraiment ce que je recherchais. Toi, tu fais ces box, tu les expédies. Je me dis qu'en ce moment, avec le confinement, c'était peut-être pas… Comment ça se passe ? Comment tu vis, toi, cette période-là ? Alors, donc normalement, on est là. Actuellement, on est en Bretagne, mais normalement, on est à Paris. Mais dès qu'on a su que les crèches fermaient, parce qu'on a une petite fille, du coup, de un an et demi, dès qu'on a su que les crèches fermaient, on s'est dit « Bon, allez, c'est la pauvre, elle va… » Enfin, la pauvre. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Mais on s'est dit « On a la chance d'avoir une maison en Bretagne, on part en Bretagne. » Donc, on est partis officiellement à la base pour 15 jours, parce que l'annonce du président était « Fermeture de crèches, 15 jours. » On était mi-mars. Il me restait du stock sur ma box de marge. Je suis partie avec mon petit carton, mes box. J'ai continué à expédier depuis la Bretagne. Tout se passe bien. Jusqu'à ce qu'on voit que là, le confinement… Enfin, du coup, on est passé en confinement en étant déjà en Bretagne. Quand j'ai vu qu'on partait sur un confinement où on était encore là tout le mois d'avril, je pense, j'ai tout de suite réfléchi à comment je vais faire. Est-ce que ma box d'avril était prête à Paris, prête à expédier ? Et là, je ne pouvais pas retourner à Paris. C'est impossible. Donc, ce que je te racontais précédemment, je me suis dit, on ne va pas se laisser abattre, etc. Donc, j'ai vraiment contacté. Je me suis dit, mon thème, ce n'est pas grave, je le décale pour le mois de mai. Et j'ai réfléchi à développer une box Bretagne, étant en Bretagne. C'est ça. Et du coup, tu as commencé à faire le tour un peu des… Parce que dans ta box, tu as cinq items. C'est ça. Donc, tu as cinq objets ou cinq cadeaux, on peut les appeler comme ça. C'est ça. Et donc, du coup, il fallait effectivement que tu trouves cinq partenaires, cinq nouveaux partenaires en Bretagne parce que du coup, tu t'es dit qu'autant jouer local et que… Exactement. Bêtement, je me suis dit, s'il y a un problème de livraison, je pourrais peut-être aller directement récupérer. À l'époque, on ne se rendait pas compte du confinement plus, plus. J'étais plus, bon, ce n'est pas grave, j'irais peut-être refaire la route, etc. Bon, finalement, j'ai eu pas mal de contacts. J'ai bien avancé pendant presque 15 jours, surtout pour du gourmand, pour la boîteille. Mais j'ai trouvé des cosmétiques, j'ai même trouvé des entreprises qui font des jouets. Enfin, c'est hyper intéressant. C'est vraiment… Je garde ces contacts et il y en a que je pourrais activer pour des… Donc, du coup, je suis en train de vous faire comprendre que j'ai dû abandonner l'idée. Oui, c'est ça. C'est que donc, tu as commencé à te projeter avec des entrepreneurs, avec des partenaires. Et puis, à un moment donné, tu t'es dit que ça ne tenait plus d'envoyer cette box. À partir de quand, tu t'es dit que c'était compliqué. J'ai repoussé la décision, mais il y a fin mars, le 30 mars, je crois que je me suis dit, bon, allez, ce n'est pas raisonnable. Déjà, la moitié des fournisseurs commençaient à me faire comprendre qu'ils n'étaient pas sûrs qu'ils puissent me livrer. Enfin, voilà. En fait, en termes de livraison et de logistique, ça commençait à plus suivre. Après, moi, je me suis dit, si ça commence aussi déjà en amont, qu'est-ce que ça va donner aussi après avec la poste ? J'entendais des échos comme quoi peut-être que les colis restaient stockés dans les centres de tri. Enfin, après, ce ne sont que des rumeurs. Je me suis dit, là, je suis en train de mettre en danger la qualité de la boxe. Donc, j'ai fait tout de suite un communiqué aux abonnés en expliquant les raisons pourquoi je souhaitais suspendre exceptionnellement la boxe. Évidemment, ils n'étaient pas débités, etc. Donc, ça ne leur coûtait rien. Et je n'ai eu que des réponses positives en disant, mais aucun souci, évidemment. Situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. J'ai même eu des abonnés qui m'ont dit, pour être transparent avec vous, ce mois-ci, il va être assez flou pour le bulletin de salaire. Donc, une dépense en moins sera la bienvenue. Donc, voilà, j'ai eu des échos positifs. Mais je ne lâche pas pour mai, par contre. En mai, je serai là. En fait, c'est intéressant parce que du coup, tu as deux apprentissages. Le premier, c'est comment est-ce que finalement, je trouve de nouveaux partenaires et comment je source de nouveaux partenaires pour mes boxe. Quitte à la limite de venir de plus en plus full made in France, voire made in Bretagne pour le mois de mai. Non, mais il y a des gens qui sont tout aussi géniaux. Oui, mais du coup, c'est intéressant de jouer cette carte du territoire. Je trouve ça vraiment chouette. Et puis, la deuxième chose, c'est de se dire, en fait, c'est là finalement où on se rend compte que la relation avec sa communauté, donc là pour ton cas avec tes clients, c'est genre primordial pour échanger, pour essayer de montrer que tu trouves des solutions, mais que parfois, ça ne passe pas. Et c'est peut-être là où ça se passe le mieux. C'est-à-dire une gestion de crise, c'est aussi une gestion de crise qui se joue dans la relation avec ses clients et dans l'explication, dans la pédagogie avec eux. Ah, mais c'est incroyable. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que c'est une vraie communauté. Je suis une toute petite entreprise, donc mine de rien, je pense que les clients qui me suivent depuis le début suivent mon évolution. Il y a vraiment une réelle cohésion en fait qui se crée entre nous. J'ai eu des clientes qui sont infirmières qui m'ont écrit en disant, ah, mais ça me fait, j'utilise vos produits et je pense à vous, ça me divertit en rentrant le soir. Enfin, voilà, c'est génial. À travers ma toute petite entreprise, j'ai des petits échos. Enfin, c'est génial. C'est canon. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as appris de cette crise, d'autres solutions, peut-être d'autres problèmes que tu rencontrais dans la création de sa boîte où tu t'es dit, en fait, c'est le moment de s'y attaquer. Est-ce que c'est un moment pour toi aussi d'attaquer des irritants, des problèmes que tu rencontres et de te dire, allez hop, je me mets trois jours dessus, chose que je ne peux pas faire dans mon quotidien et je pose dessus. Oui, j'aimerais bien, mais comme on a une petite fille à gérer, c'est vrai que c'est plus difficile. Alors, je le fais, on se fait partie très bien avec mon mari qui lui aussi a beaucoup de travail. Mais j'avoue que je le fais quand je peux parce que pour elle, ce n'est pas possible de dire, mais je le fais. Je le fais au maximum. Maman travaille sur une propale, reste tranquille. Donc, voilà, ce n'est pas grave, le soir, on se rattrape. Mais voilà, c'est aussi un moment tellement particulier que je n'ai pas envie de... Elle évolue au jour le jour. Bref, là, on rentre dans le côté maman hyper cucu. Mais voilà, c'est aussi un moment de vie où je me dis, c'est l'opportunité. Et je suis triste qu'elle passe parfois des journées à la crèche et que là, du coup, je ne peux pas me plaindre. J'ai l'opportunité d'être à la journée avec elle. Donc, ce n'est pas pour la mettre dans un coin en disant que j'appelle un fournisseur, etc. Mais en effet, hier, c'était entre guillemets mon tour de pouvoir travailler toute la matinée. Et en effet, c'est un moment, je te confirme, où on n'a pas d'appel, on a moins de sollicitations. Et c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment voir prendre du recul. C'est vraiment, moi, dans ma situation, c'est plus difficile, mais je pense que beaucoup de gens peuvent profiter pour prendre beaucoup de recul sur leur offre, sur leur manière de fonctionner. J'entendais des amis qui découvraient des outils de management, des choses qu'on n'a pas le temps de faire, en fait, de travailler. C'est le genre de choses où j'espère que quand le rythme reprendra, tu les tiens parce que souvent, tu es un peu plein de révolutions et puis quand le rythme reprend, tu fais... Mais non, là, moi, en tout cas, je ne suis pas encore dépassée par les événements de manière quotidienne et du coup, c'est encore mieux de pouvoir prendre du temps. Ok. Tu me disais aussi qu'il y avait un aspect qui était important. Du coup, en toute franchise, on va avoir beaucoup de lives avec CCI Entreprendre. Du coup, j'ai commencé à les préparer, à appeler tout le monde et il y a un truc qui revient, alors qui revient sans le confinement mais qui est la solitude de l'entrepreneur qui est un sujet vraiment qui revient de manière régulière. Comment tu le gères, toi ? Parce que je me dis la solitude de l'entrepreneur slash coronavirus, donc confinement. Comment tu gères cette capacité à... Surtout si en plus, tu es partie en Bretagne te mettre au vert. Comment tu gères, toi, cette solitude ? Alors déjà, en tant qu'entrepreneur hors coronavirus, j'ai eu au mois de janvier un peu un coup de mince. Là, je suis vraiment toute seule toute la journée. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je mets en place ? Donc, une des premières actions que j'ai faites, c'est que je découvrais que j'ai changé beaucoup avec différentes entreprises, entreprise, entrepreneuses, entre guillemets, comme moi. Et donc, j'ai créé un café d'entrepreneuse. On se retrouve tous les mois et ça fait vraiment un bien fou. On ne parle pas chiffon, on parle vraiment de nos problématiques. Donc, ça va de l'URSSAF à la stagiaire, à nos shootings. c'est vraiment pendant deux heures on échange à fond et on repart complètement boosté. On continue à échanger au quotidien si on a eu une idée et on continue. Donc, ça déjà, pour parer à la solitude, j'ai vraiment eu ce côté co-working, enfin réduit, enfin pas co-working mais petit réseau réduit. J'ai intégré un incubateur donc je ne me sens quand même pas toute seule si j'ai envie d'y aller, j'y vais. Les portes sont grandes, ouverts, donc c'est The Family, ils sont géniaux. Donc, ça c'est top. J'essaye d'y aller une fois par semaine pour justement voir du monde mais c'est vrai que je suis souvent quand même chez moi parce que le stock est à la maison donc c'est quand même beaucoup plus simple. Et là, en tant que confinement, justement par exemple le café des entrepreneuses, je l'ai proposé qu'on le fasse en digital donc on s'est fait une petite cellule de crise coronavirus pour que chacune fasse un petit point à date sur la situation, l'impact qu'elles avaient sur leur e-commerce, sur leur vente, etc. Les décisions qu'elles ont prises aussi, elles ont toutes pris des décisions complètement différentes face à la crise et c'est hyper intéressant d'échanger, de voir les réactions. Ce que je disais, par exemple, il y a des marques qui hésitent à envoyer des newsletters pour parler de leur collection parce qu'elles ont peur que ce soit trop futile et je leur disais justement moi, je n'ai jamais pris autant de temps qu'en ce moment pour lire des newsletters. Il y avait d'autres filles qui disaient bah oui, moi aussi, c'est la première fois que j'ai lu la newsletter de telle marque et les filles étaient là ah oui, alors en effet, on va peut-être faire des précommandes. Du coup, on se nourrit mine de rien et donc on n'est pas seul finalement face aux décisions parce que je pense que suite à ces deux heures de visioconférence, on est toutes reparties avec une petite liste en se disant ah bah oui, je vais peut-être mettre ça en action, etc. C'est intéressant. Donc du coup, c'est un, ne restez pas seul et essayez de développer une communauté de personnes avec qui vous pouvez échanger, avec qui vous pouvez avoir du lien. Exact. Et puis, la deuxième chose qui est intéressante, c'est finalement, face à cette crise, cette inconnue, bah en fait, on a tous des solutions différentes. Donc, il ne faut pas forcément se flageller en disant ah, est-ce que j'ai pris la bonne décision ou quoi ? Je pense que c'est compliqué aujourd'hui de se dire si c'est une bonne décision ou pas. Ce qu'il faut juste se dire, c'est, bah, il faut tester, il faut essayer, il faut expérimenter et puis il faut voir bah ce qui se passe derrière quoi et puis de toute façon, on verra à la fin ce qui se passe. Et puis aussi, il y en a qui ont appliqué des décisions au jour du confinement en mode panique, on fait ça, on arrête tout et là, elles sont en train de revoir leurs décisions. Elles peuvent, il n'y a aucun souci, rien n'est bloqué et je pense aussi, enfin moi, c'est ce que je fais, échanger avec l'entourage de votre confinement. Je ne sais pas si c'est un entourage que vous avez souvent avec vous parce que parfois, c'est des gens qui sont rentrés dans leur famille donc qui ne sont pas forcément dans le quotidien mais c'est vrai que prendre du recul et échanger sur les problématiques avec des gens qu'on n'a pas forcément sous la main au quotidien, c'est hyper enrichissant. Je sais que mon mari suit forcément le quotidien du crocodile à vélo mais là, il le voit encore plus qu'il le soir, on se fait entre guillemets le débrief de ce qu'on, les nouvelles. De ce qu'on a fait dans la journée. C'est ça, alors que souvent, en fait, on est fatigué, on parle de futilité le soir, etc. Mais là, on s'est un peu vu toute la journée donc autant parler de choses extérieures. Donc voilà, je trouve que l'entourage que vous avez peut-être actuellement, j'espère, si vous n'êtes pas seul, c'est hyper intéressant de voir avec eux. Tu disais tout à l'heure que quand tu avais eu le call ou en tout cas le rendez-vous avec toutes ces femmes entrepreneuses, tu étais repartie avec une to-do list. C'est quoi ta to-do dans les prochaines semaines ? Je veux vraiment faire une newsletter pour entretenir le contact avec les abonnés pour leur montrer que même s'il n'y a pas de boxe en avril, je reste là et on est là. Il n'y a pas qu'une box au fond derrière le crocodile à vélo, il y a une chef d'entreprise qui, entre guillemets, c'est très bon qu'on peut dire ça, mais qui vit grâce à elle et eux donc j'ai vraiment besoin, enfin c'est grâce à eux, tous ces abonnés, ces personnes qui commandent que je me lève tous les matins et que je suis hyper boostée. Donc il ne faut pas que je perde le contact, c'est hyper intéressant et faire un blog, enfin continuer à enrichir mon site internet avec un blog, avec des articles. Je sais qu'en ce moment, pareil, je prends plus le temps d'aller lire des blogs, etc. et donc me dire bon ben c'est pas mal aussi d'étendre l'univers du crocodile à vélo à d'autres sujets. D'accord. Donc là, c'était les deux priorités. Et comment tu... Alors tu disais tout à l'heure que tu avais des ressources que tu n'avais pas eu le temps de lire ou quoi et que tu lisais maintenant. C'est quoi ? C'est lié à l'entrepreneuriat ? C'est lié à ton domaine d'activité précis ? Honnêtement, c'est de tout, ça va être en tant que consommatrice perso donc sur des marques que je n'avais pas forcément pris le temps de regarder ou en effet, j'assiste à des conférences là en ligne proposées par mon incubateur The Family et c'est hyper intéressant. En fait, j'ai l'impression, je ne sais pas si tu as eu cette impression mais ce confinement a créé un mouvement de live bar. D'ailleurs, on en est là ce matin. Mais voilà, il y a une offre tellement riche. Parfois, je ne sais même plus par où commencer. Il y a tellement de... Donc bon, déjà, je pars sur l'incubateur qui propose un programme clair vu que je fais partie de l'équipe mais sur... On a des lives Instagram sur des... Mais ça peut être autant du perso que du pro. Donc c'est vrai que c'est le moment où on a le temps de le poser en fond et comme je disais, on sait qu'on ne va pas être trop dérangé par des écoles ou quelqu'un qui va arriver, un livreur, je ne sais pas. Donc voilà, c'est vraiment profiter de ça. C'est intéressant. À la limite, c'est même pour bien passer ce confinement de se faire un programme, un agenda, de se dire quand est-ce que j'ai des moments où je prends soin de moi entre guillemets et du coup, je vais essayer de faire des lives. C'est hyper intéressant. Je pense qu'on s'est tous mis au sport. On a tous déjà testé une séance de yoga, une séance de... C'est vrai, mais c'est chouette. J'espère que les gens vont ressortir. Je pense qu'il y aura forcément un après entre guillemets. Et typiquement, non mais hier, j'ai commandé un kit pour faire du crochet. Je me suis dit, je tente, vu que je cherchais des trucs pour la box et je suis tombée sur des trucs trop mignons. J'ai dit, j'aimerais bien savoir faire ça. On fait des choses qu'on ne fait pas forcément au quotidien. C'est intéressant. Ça veut dire que c'est vraiment ce moment où on a le droit de se dire expérimentons, testons des choses et regardons ce qui se passe. Toi, de ce confinement-là, qu'est-ce que tu vas conserver ? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques ? Est-ce qu'il y a des partenaires ? Qu'est-ce que tu vas continuer ? Parce que tu disais tout à l'heure, j'espère que les gens vont continuer à garder ces bonnes... Ah oui, après chacun fait ce qu'il veut. Mais toi du coup, qu'est-ce que tu vas conserver ? Alors, j'espère ne pas conserver de manger un petit gâteau à chaque fois que je prends un café. Parce que là, c'est un peu critique. Non, je rigole. Est-ce que je vais conserver ? Je pense que justement, de relativiser parce que je pense que chaque entrepreneur... Alors bon, c'est facile de dire, je ne suis pas dans la situation de tous, mais on s'est rendu compte qu'on pouvait mettre notre activité entre parenthèses et que du coup, on ne sauvait pas le monde forcément. Alors, c'est génial ce qu'on fait, mais au moins relativiser. Peut-être que quand on aura un problème, on se dirait, j'ai réussi à passer cette période-là, donc qu'est-ce que je peux remettre en place à l'avenir ? Oui, voilà, c'est garder une certaine relativité et je pense que quand même cette épidémie nous met face à notre petitesse dans le monde et qui nous permet encore de... Enfin, voilà, on n'est pas des super-héros, on reste des êtres humains avec des familles et c'est l'essentiel. Et puis aussi de se questionner sur... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des jobs qui ne leur plaisent pas trop et qui se disent là maintenant, ok, définitivement, j'ai besoin de trouver une forme de raison d'être ou un sens à ce que je fais et je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont peut-être bouger et même, je pense, les entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs. C'est intéressant quand tu disais tout à l'heure, j'ai des copines qui... Enfin, des entrepreneurs qui se posent la question de mais est-ce que j'envoie une newsletter ou pas ? C'est intéressant, ça veut dire du coup d'arrière mais en fait, quel est le sens ? Comment je peux aider ? Qu'est-ce que je fais en ce moment ? À quoi je sers ? Ça pose toutes ces questions-là. c'est un peu abyssal mais ça les pose en tout cas. Complètement, complètement, c'est vraiment ça. Après, on a tous des hauts et des bas dans nos boulots mais peut-être justement revoir les priorités. Est-ce que j'essaye de rentrer plutôt au moins deux fois par semaine ? Est-ce que j'organise mon travail d'une manière... Enfin, voilà, c'est... Complètement... Peut-être, oui, en tirer le leçon. Par exemple, je ne retombe pas dans le schéma finalement qui ne m'allait pas tant que ça. Est-ce que quand j'ai su qu'il y avait confinement et arrêt de tout, j'étais super soulagée ? Mais pourquoi ? Enfin, c'est pourquoi je suis trop soulagée ? C'est qu'il y avait quelque chose qui me pesait. peut-être, oui, profiter de cette pause-là pour identifier... Il ne faut pas forcément changer le monde, changer de vie, etc. On dit toujours l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Je ne pense pas qu'on retombe forcément sur des mêmes problématiques mais en effet, peut-être identifier les petits points, les petits axes qui peuvent changer. Et moi, par exemple, continuer, ne pas retourner dans cette période que j'ai eue en janvier où j'ai trouvé dur d'être toute seule, de ne pas pouvoir échanger avec des problématiques. Quand je rentre en mai, continuer à garder des contacts. J'ai une stagiaire qui arrive si le confinement est levé. Donc ça, ça va être top. Enfin, voilà, c'est les petits points qui nous pesaient avant le confinement, ne pas les ramener si possible au retour. Bon, on a toujours les petits points de taxes, etc. qui vont toujours nous peser en tant qu'entrepreneurs mais bon, ça, ça va être plus compliqué à gérer. quoi qu'on est plutôt aidés en ce moment. On est plutôt aidés, oui. On est plutôt aidés. Donc, ma dernière question. Alors, du coup, en toute franchise, à tous mes invités, je les ai prévenus que j'avais posé cette question parce que du coup, c'est un peu pour poursuivre et surtout, dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En fait, c'est un peu pour poursuivre cette conversation et pour peut-être continuer à s'inspirer, à s'amuser, à se divertir, à se détendre, à apprendre. Est-ce que tu as des livres, des auteurs, des bouquins, des CD que tu... Ouh, j'ai dit CD. Ça, ça fait très années 90. Des playlists sur Spotify, évidemment. Est-ce qu'il y a des œuvres ou des contenus que tu nous recommanderais pour qu'on puisse passer ce moment et puis justement, comme tu le disais, c'est le moment où on prend le temps peut-être de réfléchir à ça. Quelles seraient, toi, tes références que tu nous conseillerais ? Alors, je suis en train de me rendre compte que du coup, j'ai un peu répondu à cette question que tu m'avais anticipée à travers notre échange. Je n'avais pas forcément en tête, du coup, pour le divertissement, je n'avais pas en tête forcément des podcasts que je pense qu'on a accès à tellement de choses, etc., que j'avais justement pensé te parler de lancer-vous sur un projet que vous n'avez jamais osé faire comme moi qui me lance dans le crochet dès que la livraison va arriver. Donc, c'est vraiment le divertissement peut-être d'une manière détournée que ce ne soit pas forcément via les écrans ou autre. Mais voilà, c'était le petit mot que je voulais vous dire, vous proposer. C'est moi aussi. Testons des activités et testons des choses expérimentales. C'est top. Je vois qu'on n'a pas forcément de questions sur le chat. Eh bien, écoute, merci Guylaine. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps d'échanger avec nous. Et puis, écoute, comment est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ou ? Alors, Audi La Vélo ou Guilibox parce que du coup, mon référencement est quand même encore pas mal branché sur Guilibox. Voilà, vous me retrouverez facilement. Sur LinkedIn, vous tapez mon prénom et mon nom. Voilà, je pense que vous pourrez facilement me retrouver. Eh bien, écoute, un grand merci à toi. Ma mère, c'est à toi. Et puis, écoute, nous, on se retrouve dès la semaine prochaine, dès lundi pour un nouveau live. Merci pour tout Guylaine. Merci. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada